Hey, salut les romers ! Une petite présentation d'une distillerie et une dégustation à suivre. C'est parti ! Alors aujourd'hui, je veux vous parler de Dépaz. Plus précisément, c'est Benoît qui va vous en parler, l'ambassadeur de la marque, que j'ai pu interroger au RomFest et il en parle super bien. Donc voilà, petite présentation des roms Dépaz. Tout d'abord avec notre fameux roms blanc, l'attribut de la montagne, qui est un rome à 45 degrés, tout comme tout Notre-Dame en fait. Le seul rome blanc de Dépaz disponible en France actuellement. Et c'est un rome blanc qui est fait à partir de deux types de cannes. Il y a tout d'abord la canne bleue et ensuite la cannelle. Toutes les cannes sont plantées sur le domaine de Dépaz et un tout petit peu dans le nord atlantique, de la martinique bien sûr, et sur le plan de la montagne bleue. Voilà. Ensuite, nous avons notre culé de la plantation, qui est à 4 ans d'âge, donc tout simplement misure, mais au lieu d'avoir 3 ans, lui donne 4 ans, parce que la spécificité de base ici, c'est que tout le monde se légèrement sous-vieillit par rapport à ce que vous demandez à hausser. C'est-à-dire que pour un an de mieux, ça sera 3 ans, lui, on a mis 3 à 4 ans. Sur notre PSOP, on va avoir le même type de vieillissement. Au lieu d'avoir 4 ans, on va aller sur 7 ans. Donc notre PSOP est techniquement déjà un nord d'âge, mais on va avoir resté du PSOP. Oui. Toute notre gamme est veillée également et en fruit bourbon et en fruit cognac, qui sont ensuite assemblés par la suite. Donc le vieux, le B et surtout, on a notre Ixo. Donc Ixo au minimum 6 ans, sans plus de monstras, on a un assemblage de 8 à 10 ans. On a des trucs QV Prestige, Ixo également. GL est un assemblage un peu particulier, parce que c'est un assemblage historique pour le coup. Le QV Prestige existe déjà depuis pas mal de temps. Et là, on est sur un assemblage de 9 à 12 ans. Pendant longtemps, ça a été le nez plus ultra de ce que de base proposait l'enseignement. Mais depuis quelques années, on a évolué avec quelques autres produits, notamment certains millésines, comme le 2002. Millésines 2002, qui est un vieillissement de 11 ans, en dessous de bourbon et cognac également, et ressources assemblées. Toujours à 45 minutes. Avec beaucoup plus de longueur, beaucoup plus de pondeur. Un travail beaucoup plus abouti, on va dire, par rapport à la gamme classique. Beaucoup plus poussé, ça s'en ressent à la dégustation. Ensuite, on a quelque chose qui tape un peu plus par rapport à 2002, on est sur un signe de casque 2003. 14 ans de vieillissement sur celui-ci. Il y a eu plusieurs versions, ça c'est la version A4. Et finalement, une finition portée, qu'on n'a produit plus aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur les délai stock disponibles. Avec 8 ans de vieillissement et 11 mois supplémentaires en support. Voilà. Merci. Il n'y a pas mieux que de bons ambassadeurs pour parler de Rome. Allez, maintenant on va passer à une petite dégustation, parce que j'ai eu la possibilité d'avoir un sample du 2003, du Dépasse 2003. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi j'adore le 2000, mais allez, on va voir un peu ce que c'est que ce 2003. Alors déjà, ça sent bon. Quel parfum ! Je ne l'ai même pas encore porté au nez, et ça embaume. C'est un superbe boisé. C'est vraiment très boisé. Et un superbe fruité. Il y a un joli boisé, assez jeune en fait. Un boisé assez jeune, je dirais. Pas jeune au niveau des années de maturation, mais le bois. Un bois jeune. Un bois qui est plutôt épicé et qui est diffus. Pas trop imposant dans l'aromatique principale. Qui elle est beaucoup plus fruité sur la pomme, je trouve. Oui, sur une belle pomme. Une belle pomme, j'aurais presque l'impression d'avoir un petit sentiment de calva. Et puis il a une belle puissance, franchement une très belle puissance. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Franchement, super bon. Alors c'est quand même vachement différent du 2000. Je le trouve très très différent du 2000. Qui est plus sur des notes de fruits rouges, je trouve. Et beaucoup plus profond au niveau du boisé, je trouve. Celui-là paraît un petit peu plus jeune en fait. Emprunt d'une plus grande jeunesse. Et en fait, la Ken Fresh a un peu plus de peps dans le 2003. Oui, c'est sûr, il y a une belle pomme. Et aussi quand même de l'agrume. Là, je sens quand même de l'agrume qui vient juste donner encore du peps à l'aromatique. Oui, du peps et de l'énergie à la pomme. C'est vraiment frais. Allez, on passe à la dégustation. C'est vraiment agréable. Il vient doucement, tranquillement, sans agressivité. C'est vraiment comme une vague très lente. Une houle qui prend la bouche avec lenteur. Et vraiment très agréable. J'ai pu le garder en bouche très facilement. Sans avoir la bouche qui soit prise par la puissance du rhum. Il est emprunt d'une très très belle chaleur. Et il s'imprègne vraiment bien. Il y a de la puissance. Franchement, il y a de la puissance. Mais elle prend son temps pour arriver. Pour prendre la bouche. Et s'installer avec force. Alors, il est vraiment sec. La pomme, enfin le fruit, est encore un peu présent. Mais très très léger. Vraiment très diffus. Et surtout au départ. À l'entrée en bouche. Après, c'est surtout le poivré. Et franchement un superbe café. De très très belles notes café. On sent le bois. Le bois est bien plus présent. En bouche qu'au nez. Un bois torréfié. Un bois charnu. Qui a une belle présence. Et avec le café, c'est encore plus marqué. Il a vraiment un superbe caractère. Et pourtant, il vient avec douceur. Il vient avec lenteur. C'est vraiment très agréable à prendre en bouche. C'est un rhum qui est superbement agréable. Et qui offre une très très belle aromatique. Il a aussi une très belle longueur. Sur un superbe poivré. Légèrement épicé. Il a une belle puissance. Il reste longtemps avec une belle puissance. Je le sens bien. Il est un bon poivré. C'est vraiment très agréable. Et on pourrait rester comme ça tranquillement. Et puis, à humer. C'est un rhum que je trouve très agréable. Pour le soir. Après un bon petit repas. Pour se décompresser d'une bonne journée. Il est vraiment superbe. Et on pourrait en profiter facilement. Avec 4 cl. Une heure de repos tranquille. C'est vraiment superbe. Une détente assurée. Voilà les rhumers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur ce rhum. J'ai fait une fiche de description. Dont vous avez l'adresse en description de cette vidéo. Vous êtes également libre de télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. Mais surtout, n'oubliez pas de boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, je lève mon verre à votre santé. Et j'espère que vous avez aimé partager ce moment de partage avec moi. Salut les rhumers. Sous-titrage ST' 501